Aujourd'hui, il y a donc un continent qui va prendre l'avantage et une quatrième étoile, comme on vous l'a dit, et répétée, qui ornera donc le futur maillot de la Selecao ou de la Squadra Azzurra. Voir si Mauro Silva, tout comme lors de la première mi-temps contre la Suède, ne sera pas au milieu de terrain, mais plutôt entre Aldair et Marcio Santos, Jean-Guyneau Branco, donc les arrières éliées. Et un Carlos Alberto Pereira, toujours très critiqué au niveau de la qualité du jeu brésilien. Aigo Saki, pour lui, s'est gagné, quoi qu'il arrive, on voyait mal l'Italie en finale, surtout après son premier match à New York contre la République d'Irlande. Mais c'est comme en 82, et puis ce sont des redoutables compétiteurs, ils sont toujours là, et dans la difficulté, ils se sont sublimés. N'oublions pas que cette équipe d'Italie, à deux reprises, a joué à 10 contre 11, donc Barresi retrouve son poste, mais Maldini ne va pas à l'air gauche, reste à ses côtés en défense centrale. Benarrivo, Mussi sur les côtés, Baggio sera sans doute plus Dino Baggio, Berti, Albertini-Doladoni, oui. Et devant, Baggio et Massaro, Roberto Baggio, tout sourire. Il pouvait laisser pour Massigno, dommage. Benarrivo, Berti, où il retourne et tacle dangereux de Massigno, très dangereux. Il était un petit peu en rupture, là, Nicolas Berti. Et ça ne s'imposait vraiment pas. Ces tacles à 40 mètres des buts, comme on va le voir maintenant. Bebeto, la corolle contre le Milan AC. Et Maldini, autre joueur du Milan AC, car c'était Barresi, bien sûr, que nous retrouvons ici. On a pu relancer avec beaucoup, beaucoup de maîtrise. Grosse expérience et nouveau coup de sifflet, nouvelle intervention limite de Yomar Massigno, même si celle-ci était bien moindre. Dunga, il y a Marcio Santos au deuxième poteau, il y a aussi, oh là là, Romario. Et Marcio Santos qui s'engageait au deuxième poteau, Romario qui était seul, la défense italienne. Elle a été très moyenne sur cette action, en laissant Romario tout seul. Et heureusement pour l'aspoir de l'Azura, tout comme Baggio, le jeu de tête. On a cette contre-attaque maintenant, ballon récupéré par Dunga. Et maintenant Romario, Bebeto qui met la défense sur les postes de piste. Bebeto, il ne faut pas faire du gauche, Bebeto, ah ! Et Maldini qui détourne en corner, qui aurait pu prendre par Yuka à contre-pied. a complètement raté son tir, José Oliveira à Bebeto. C'est vrai que ce n'est pas son meilleur pied. Ils veulent vraiment assurer, et Massaro et Alina Baggio, s'il n'avait plus la défier. Massaro est appareil, oh là là ! Quelle occasion pour Daniele Massaro ! Et même malgré le trio de défenseurs centraux, en défense centrale, Aldair, Maro Silva et Marcio Santos, sont des joueurs assez lourds et qui se sont fait piéger, là, par la vivacité du Milanais, qui avait aussi, sur sa droite, Baggio. Mais surtout, et sur Marcio Santos, et frappe direct de Branco ! Basillo qui échoue complètement, oh là là ! Alors qu'au premier photo, il y avait Aldair. Un Branco qui a surpris tout son monde ! Parce qu'il est loin, frappant de l'extérieur du pic, comme il a frappé, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que les Italiens, ce n'est vraiment pas ce qui frappe. Là, il ne peut la frapper que de l'extérieur. Et il revient bien, Pagliuca, de la Sampdoria de Jeanne, et qui connaît bien Branco, qui lui a joué très longtemps au Genoa. Alors vous vous doutez bien, les fameux derbies. Et peut-être que ça a eu son importance. Peut-être le fait de bien connaître Branco, a mis une petite lumière dans le cerveau de Pagliuca, toujours en éveil. Ah, c'est sur les ailes. Il y avait encore Donadoni qui a tanné le ballon, là-bas. Superbe builder à l'extérieur de Romario. Et magnifique tackle de Maldini. Oui, limite hors jeu, le juge de touche a toujours son drapeau levé. L'arbitre de la pavure, Romario ! Heureusement, heureusement pour l'histoire que ce n'est pas allé au bout. Parce que le juge de touche, M. Panael, avait levé depuis longtemps son drapeau. Et ça se passait dans le dos de M. Sandor Poul, l'arbitre de chambre. Dans l'axe, oui, bien de la poitrine pour Romario. Romario, il y a gros danger, frappe de Romario, Pagliuca, attention, Bebeto, non, on a été trop loin. Toujours cette merveilleuse conduite, deux balles. Et on tarde trop à l'attaquer, quand même. À Romario ? Eh oui, parfois. Mais Romario, quand il vient dans le milieu, c'est Dino Baggio qui le prend. Et quand il joue devant, c'est Apolloni qui le prend. Et c'est quand il est entre deux, comme ça, quand il vient au milieu, qui commence à aller vers le devant, comme ça. On ne sait pas qu'il va le prendre, oui. Ni l'un ni l'autre sait qu'il va le prendre. Et là, il se retrouve seul. Et là, il est dangereux. Zinho, Bronco. Ce score de 0 à 0, la fin de cette première mi-temps, Eric ? C'est un match qui se... Il y a des moments où les deux équipes veulent jouer. Et elles veulent jouer un peu ensemble. Quand il y a une équipe qui a une occasion, on dirait que l'autre, juste... Pour pas que l'autre prenne le dessus psychologiquement, elle essaye de jouer. Et ça joue sur 5-10 minutes. Après, on calme un peu le jeu pendant 10, un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes. Après, on recommence et par à coups, comme ça, que ça joue. Mais en tous les cas, pour une finale de Coupe du Monde, je trouve que ça joue... Zinho est tête de Veto ! Parade de Pagyuka. Mais j'avais un petit peu tardé, car j'ai regardé le juge de touche qui avait levé son drapeau sur cette action. On va voir, au départ, Zinho. En tous les cas, les arrière-latéraux brésiliens ont décidé de plus monter et de venir s'appuyer sur ceux qui sont devant eux, pratiquement en position délire. Il n'y a que 4 joueurs brésiliens en attaque. Donc ça va être très, très délicat pour Bebeto. Bebeto ! Eh non ! C'est un signe d'impuissance, il n'y a que ça à faire. Non, mais tout ça, c'est la fatigue aussi. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils regardent la Coupe du Monde, ça se trouve, ils n'ont même pas regardé un match avant, tu vois. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ça ? Les mecs, ils ont joué 8 matchs tous les 3 jours sous 40 degrés. Avertissement sans frais pour le Brésil qui accélère maintenant avec Romario. Il ne moquait pas grand-chose pour Bebeto. Romario est sorti de Pagyuka. Comme tu l'as dit, Eric, à la mi-temps, on dirait chaque fois que l'un répond à l'autre. Il y a des temps morts. Pour ne pas que celui qui amène le danger se sente fort dans un moment où tu te sens costaud, tu vois. C'est-à-dire, quand tu fais un truc, l'autre, il répond derrière. Et on met tout le monde d'accord. C'est une guerre psychologique aussi, le football. C'est bien vu. Dunga, Aldair. Non. Franco ne devrait pas insister et garder un petit peu d'énergie pour les 25 minutes qui restent. Je n'ose pas imaginer dans quel état vont être les joueurs s'il y a une prolongation. Et pourquoi il lui donne dans les pieds ? S'il lui donne 2 mètres devant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon endroit où la donner. Parce que si tu la donnes trop devant, c'est le défenseur qui la prend aussi. Mauro Silva. Oh ! Oh ! On peut tourner ! Oh là là ! Oh là là ! Pagyuka ! Madone ! Pagyuka ! Oh là là, il peut souffler. Oh ! Ça aurait été tragique pendant un but de la sorte comme ça en finale de la Coupe du Monde. La frappe était puissante et il a attendu. Et le poteau ici s'est énervé. Peut-être à la limite il l'aurait mise dedans. Mon Dieu ! Ça peut donner confiance aux Brésiliens et toucher un peu psychologiquement les Italiens, cette action. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure. Et il y a fort à parier évidemment que celui qui marque maintenant aura pris un avantage quasi décisif sur la victoire finale. Ceci dit, je suis content qu'il n'y ait pas eu but quand même. Autrement, tout le monde se sera acharné sur Pagyuka qui a fait une belle, très belle Coupe du Monde. Bazinho, droite, Capu. L'extérieur, ça passe. Bebeto laisse pour Capu. Capu ! Il n'y a que Romario qui était un petit peu loin. Mais pas trop tout de même. C'était passé. la Brésil aussi triste. Branco, et voilà. Et voilà. M. Poul siffle à l'instant même la fin de la partie en ce qui concerne le temps réglementaire, bien sûr. C'était pas une deuxième mi-temps. C'est sûr que plus on avance dans le match, au plus on avance, au plus ils sont fatigués. Ils ont commencé à fatiguer. Donc au plus on va, au plus ils sont fatigués, au moins il y a de mouvements. Et quand il n'y a pas de mouvements, il n'y a pas de... On va, à l'instant même. ...donné sans contrôle à Romario. Et le public réclame une faute de Dino Baggio. Capu ! C'est pas facile, c'est bien centré. Et Bagnyuca, Bebeto ! Attention à Romario qui joue le jeu jusqu'au bout ! Quelle occasion pour le Brésil ! Oh là là, Bebeto qui se prend la tête à demain et Romario à poil trop tard. Bebeto il ne s'attend pas à ce que le gardien va se passer cette fois-là. Et Bagnyuca, qui a dégagé volontairement en touche, il va se faire soigner. Oh là là, il est un peu dévié en plus. Et oui, il a joué le coup jusqu'au bout, Romario. Mais il a un petit peu touché Bagnyuca. Mais quel magnifique... Dans une carrière de haut niveau, mais rien, rien ne vaut une Coupe du Monde. Baggio ! Oh, quelle forme de Baggio qui apparaît ! Il préfère assurer ! Ah, c'est vrai, dès qu'il a le ballon, il y a un anneau de lumière. C'est magnifique. Magnifique. Quelle frappe ! Et Tafarel, un petit peu avancé, bien sûr, qui a bien raison de... Apolloni, Dunga, Dunga ! sans élant, sans mauvais pied, le gauche. Dunga, un vieil de la vieille, aujourd'hui à Stuttgart, autrefois à la Fiorentina, joué aux côtés de Dino, de Roberto Baggio à l'époque. Ils nous font des ralentis, on ne voit rien du tout. C'est un peu serré. Voilà, on l'a vu quand même. Mais qu'est-ce que tu as vu ? La frappe, on ne voit même pas le but, rien du tout. Ah, on ne voit pas trop la position des autres joueurs. Ça dépend des ralentis. Enfin, là, on a bien vu que le contrôle de Dunga n'était pas bon. est un super joueur, l'attaquant des Corinthians de São Paulo. En ce moment, il est sur la gauche de votre écran, voilà, un petit peu en bas. Vous le voyez en train de s'échauffer, voilà, par rapport à la ligne de Median, maintenant, Viola. Maintenant, là, vous ne pouvez plus le rater avec ce plan. Et il va remplacer Zinho. Nous allons bien voir. C'est parti très rapidement. Là, il n'y a pas de mi-temps entre les deux prolongations. Et c'est reparti avec... Le coup est passé assez près. Dunga, Dunga, il passe, il y a les hors-jeu. Bebeto, Bebeto, il va ouvrir son pied puis je t'ai. Mais le juge de touche lève maintenant son drapeau. L'arbitre, lui, avait sifflé au départ. C'est la deuxième fois que ça se passe. Comme en première mi-temps. Mais c'est pas le juge. Soit il le lave, soit il le lave pas. Cafou, Bebeto, limite hors-jeu pour Cafou. Cafou est passé. Romario, deuxième poteau, il faudra faire force. Romario ! Oh, c'est incroyable ! Mais c'est incroyable ce qu'il nous rate le petit oiseau brésilien Romario Dassouza. Ah, la fatigue, la fatigue. Rien à dire. Mais quelle action entre Bebeto et Cafou. Il n'était pas hors-jeu, Bebeto. Les Italiens en vol au juge de touche. Ceci dit, il n'était pas si facile ce ballon. Oui, parce qu'il lui venait derrière. Il était en avance par rapport à celui-ci. Tu as raison, Eric. C'était pas si facile. Regarde. Et oui, il va la rechercher. Avec la fatigue, il y a 5 minutes. Oh là 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 là. À 9 minutes de la fin des prolongations, c'est-à-dire à la 113ème minute. 111ème minute. 111ème minute. Car on joue ici depuis 111 minutes. Et les Brésiliens attaquent toujours avec Branco. Maldini. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Enfin, terminé. En fait, ça ne fait que commencer pour Outa Farel. Barézis. Barézy, barézis qui râle. C'est ce qu'il est disant au début. Tu vois, le corps en arrière, on regarde et le ballon est obligé de monter. Et c'est la fatigue, ça. Même plus il est en appuy sur ses jambes au moment où il tire. Sur sa jambe. Sa jambe gauche. Regarde. le corps en arrière c'est Marcio Santos lui est fort dans sa tête et Magnuca est fort dans ses mains rien n'est joué et cette fois vous entendez les supporters italiens mais alors là, bon, je ne veux pas dire c'est vrai que je l'ai critiqué au niveau de ses relances Marcio Santos, mais s'il y a bien un joueur à qui je dirais de ne pas tirer un pénalty je parle pour des raisons techniques peut-être qu'il est en pleine forme physiquement c'est lui, qui ne prend pas beaucoup d'élan Albertini, qui aimerait être ailleurs et qui marque, et qui se libère 1-0 pour l'Italie mais qui a un pénalty d'avance bien sûr et lui il coste dans sa tête aussi 22 ans Albertini pour que Romario l'enfant terrible l'enfant né dans les faubourgs durs de Rio de Janeiro il remarque et il marque avec l'aide du poteau aïe 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 celui-là il était vraiment parfait ah mais j'aimerais quand même que le réalisateur américain c'est pas comme en France pas beaucoup d'élan comme Albertini tout à l'heure en force elle doit pas passer loin de la Manta Farel mais en force comme ça l'Italie reprend l'avantage sur le banc brésilien pendant de longues années Branco a joué lui au Genoa le club d'en face la même ville il y a Fortapariet qui les frappe en force Branco oui il a choisi une petite finesse facile facile il a ouvert le pied au dernier moment hop de l'autre côté de partout il reste deux pénaltys de part et d'autre et là il y a Massaro et je le sens pas Massaro je sais pas pourquoi c'est comme Marcio Santos je le sens pas son souffle tout le monde doit retenir son souffle eh oui eh oui eh oui on l'avait dit on l'avait dit Eric toi tu l'as pas dit mais tu m'as fait signe aussi que tu le sentais pas pas osé le dire non mais on était sur la même longueur d'onde aïe 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 dunga dunga et contre pied contre pied les Brésiliens sont à un pénalty du bonheur les Brésiliens sont à un pénalty de la quatrième étoile mais on ne sait jamais ce qui est sûr c'est que si Baggio rate ce pénalty le Brésil est champion du monde le Brésil est champion du monde quatrième couronne le Brésil quatre campers au mondial oh là 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 quelle joie quel délire quelle allégresse mais de l'autre côté du terrain de l'autre côté du terrain tout le monde pleure on pleure des deux côtés de joie ou de tristesse Taffarel qui hurle dans les bras du gardien de bureau en plaçant c'est parti